au thème à tous bien-aimés frères et sœurs qu'est ce qui s'est réellement passé à kanya payong en fait les militaires rwandais ont failli avoir encore l'armée congolaise ils ont utilisé la même tactique la guerre communicationnelle ils ont fait passer le message comme quoi la ville devrait être occupée et ils ont traumatisé la population qu'ils ont récupéré les blindés de l'armée congolaise ils ont attrapé beaucoup de congolais et ils en ont tué d'autres et la population commençant à se déplacer après qu'est ce qui va se passer les gens vont comprendre que les militaires et les wasalendo vont comprendre que effectivement il y avait un jeu qui était là et ils ont compris puisqu'ils font ça tout le temps donc à un moment donné les gens vont comprendre le jeu les rwandais en fait les m23 ils sont pas aussi fort que ça c'est pas ils sont pas aussi aguerris surtout que maintenant c'est des enfants qui combattent parfois des enfants même de 14 15 ans donc eux ils viennent ils font croire que bon la ville sera occupée ils ont déjà neutralisé l'armée et puis bon la populaire demande à la population de partir le message passe comme ça dans les réseaux sociaux et puis c'est relayé partout c'est pour ça que vous avez entendu d'ailleurs que kanya payong a été déjà occupé alors qu'elle n'a jamais été occupé les combats se sont déroulés à katoumi à entre 10 et 20 kilomètres de kanya payong oui alors et ils ont avancé ils se sont fait piéger près de 300 rwandais ont été envoyés au repos éternel sans compter ceux qui ont été arrêtés blessés graves près de 300 les pauvres enfants rwandais sont en train de se faire massacrer j'ai dit bien se faire massacrer et actuellement les les phares décès occupent maintenant même la zone de boutalon ngola la cité de boutalon ngola donc toujours dans autour de kanya bayong mais vous savez qu'est ce qui s'est passé encore il y a un problème grave qu'il faut souligner c'est que les militaires rwandais cette fois ci ils sont rentrés ils ont combattu avec l'uniforme de l'armée congolaise qu'est ce que cela signifie ça veut dire que l'armée congolaise est toujours infiltrée on a fait beaucoup de nettoyage beaucoup ont été neutralisés mais cette armée reste encore infiltrée comment peuvent-ils avoir les uniformes de l'armée congolaise comment comment on peut expliquer ça je vous ai déjà dit que le grand problème de tisekedi c'est que quand il arrive ils trouvent une armée qui entre 40 et 60% est infiltrée une administration entre 40 et 60% est infiltrée y compris les conseillers directs spéciaux de tisekedi ce qui en fait capoter l'achat d'armes du gouvernement le ministre de la défense auprès de la russie les accords ont été signés l'argent a été débloqué par le ministère des finances et quand ça arrive au ministère de la défense ce sont les conseillers du président de la république qui ont bloqué le de le dossier c'est pour vous dire et qui est à l'origine de cette infiltration aussi gravissime jusqu'à la moelle épinière c'est joseph kabila vous avez vous avez des experts qui vont vous dire que joseph kabila il avait apporté la paix joseph kabila c'était un bon dirigeant tisekedi l'a trahi tisekedi devrait continuer à travailler avec lui et tout pour que pour pacifier le pays non justement c'est ça le grand piège quand joseph kabila est arrivé chaque fois tous les deux ans trois ans ils négociaient avec les rebelles rwandais ougandais ils les prenaient ils les infiltraient dans l'armée on les recruté ils étaient intégrés dans l'armée et c'était comme ça donc au fur et à mesure qu'il y avait des négociations bon l'armée congolaise était infiltrée l'administration congolaise était infiltrée et il y avait aussi des congolais parmi eux des congolais qui travaillaient pour kagame c'est ce qui a fait que l'armée congolaise soit vraiment affaibli très affaibli quand tisekedi arrive au pouvoir quand on veut donner des ordres on se rend compte que non il y a quelque chose qui ne va pas on pouvait pas muter quand il y a un colonel ou général qui fait bien le travail sur le terrain on l'appelle à kinshasa il quitte l'est on l'invite à kinshasa on le met dans un bureau et puis après lui le carnage continue donc il a fallu que tisekedi puisse faire le nettoyage mais c'est pas fini maintenant comment ces gens ont pu avoir les uniformes congolais il ya deux hypothèses selon moi la première hypothèse c'est que bon il ya des militaires congolais ceux qui sont qui travaillent dans l'équipement ou quelque chose de genre ce sont eux qui ont transmis qui leur ont donné ces uniformes la deuxième hypothèse c'est qu'ils ont acheté ça là où tisekedi achète ces uniformes s'ils ont acheté ça là où tisekedi achète ces uniformes ça veut dire quoi ça veut dire tout simplement que tisekedi achète ces uniformes auprès des occidentaux donc tisekedi devra arrêter d'acheter ces uniformes auprès des occidentaux ceux qui doivent confectionner les uniformes de l'armée congolaise doivent être les pays des briques et notamment la russie parce que je suis convaincu que la russie sachant que c'est l'uniforme des congolais la russie ne peut pas vendre ça au rwanda poutine est tellement sévère dans cette affaire tellement sérieux dans cette affaire il faut que et ben tisekedi prenne ses responsabilités dans ce domaine maintenant il ya une des choses qui est très importante vous avez vu que les deux dernières semaines et ben il ya eu une montée en puissance de l'armée et puis quelques jours plus tard ça s'est calmé l'armée n'était plus à l'offensive l'armée n'attaquait plus les combats qu'il y a eu autour de caniaba caniaba yongo c'était les combats qui ont été engagés par les m23 et les mercenaires rwandais les terroristes rwandais ce n'est pas une offensive des congolais et de wazanino ça veut dire quoi ça veut dire que l'armée congolaise a eu des consignes pour se replier et quand ils ont attaqué ce que les congolais ont fait l'armée congolaise l'état major du congo a fait ils ont changé de général le commandant des forces armées de l'est a changé ce n'est plus le général chico c'est maintenant le général son il vient d'arriver et c'est lui qui a entraîné à amener cette victoire il est venu avec cette victoire donc il ya cette rotation aussi qui permet à ce que il y ait un renouveau et ça ça complètement bouleversé l'armée les terroristes rwandais et celui m23 c'est comme ça qu'ils ont repris la ville oui donc il ya il ya vraiment un problème que le président tisekedi devrait commencer à regarder de près il faut continuer la mobilisation il faut aussi former encore plus de deux 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 congolais équipés et puis voilà la victoire est très proche très très proche si monsieur tisekedi finalise les accords avec la russie qui aujourd'hui est prête à déposer une résolution contre le rwanda pour que le rwanda puisse être sanctionné dire cela s'inciter à la haine ou à la violence non y'a bas colère ve ya mal aimé encore une fois de plus bien aimé frères et sœurs je persiste et je signe soyez bénis abondamment bénis par le dieu des kémites et par nos anciens étrangélisés mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilise qu'ils soient noirs blancs chinois arabes juifs indiens qui qu'ils soient qu'ils soient qu'ils soient punis maudits foudroyés neutralisés écrasés effacés par le dieu des kémites et par nos anciens étrangélisés vive l'afrique éternel j'ai dit et j'assume